Enfin, sinon être artiste, je suppose que chaque artiste a une définition différente. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je plains les jeunes qui commencent maintenant, parce que ce n'est pas si facile que ça. Il faut beaucoup d'abnégation et je crois que, à moins de vivre avec quelqu'un qui soit vraiment blindé, il faut savoir lâcher sa sécurité. En ce qui me concerne, ça a été la chose la plus difficile à faire. Mais ne dit-on pas que quand on a une grande peur, et on en est tous farcis, la vie vous propose à un moment donné ou à un autre ce qui vous fait le plus peur. Donc après, il faut arriver à se déprogrammer pour se reprogrammer autrement, en faisant face de manière lucide à ses peurs profondes. C'est là où ce n'est pas toujours facile. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Mais bon, ça va. On fait avec. Bon, donc tu peux raconter un peu ton parcours artistique, comment c'était le début, comment tu es arrivée à devenir artiste, sculpteur ? Eh bien, en fait, au début, je faisais de la peinture, notamment aux ateliers du Carousel, au Louvre. Et une fois, j'étais avec ma belle-sœur, et qui, elle, prenait les cours de modelage. Et une après-midi, en vacances, donc dans le sud de la France, je lui ai dit, ah, j'aimerais bien essayer. Elle me dit, si tu veux, je te donne de la terre. Et à ce moment-là, ma sœur était là. Elle m'a dit, si tu veux, je pose pour toi. Donc, on s'est retrouvées à plusieurs filles dans le petit atelier qu'elle avait. Et puis, j'ai essayé de sculpter un peu. Et honnêtement, ça a été une révélation. Un plaisir inouï. Tu sais, quand tu as les mains dans la terre, c'est vraiment tactile, c'est vraiment sensuel. Et puis, comme je disais une fois, j'avais l'impression que je savais. Bien sûr, évidemment, je ne savais rien du tout, mais pas grand-chose. Mais j'avais l'impression que c'était quelque chose qui m'était familier. Et puis, ça m'a emballée. Donc, après, c'est une jolie histoire. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne ça. Il faut que je développe. Et quelques années auparavant, j'habitais à Marley-le-Roy à cette époque-là. Donc, pas loin de Versailles. J'avais acheté dans une galerie d'art un masque en terre cuite d'une artiste qu'évidemment, je ne connaissais pas puisque j'ai acheté dans une galerie. Et je me suis dit... C'est un masque super fort. Je me suis dit, c'est avec cette femme-là que j'aimerais bien travailler. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, pour trouver la personne en question, trouver des infos, c'était quand même pas facile. Donc, du coup, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. La galerie avait disparu. Donc, je me suis dit, tant pis. On passait, on perdait profit. Et puis, j'étais visiteuse médicale à ce moment-là, quand mes enfants étaient petits. Et dans une salle d'attente, un jour, il y avait une vieille pile de magazines, des vieux ailes tout pourris. Et j'étais en train de feuilleter en attendant qu'on me reçoive. Et tout d'un coup, je suis tombée dans un vieux aile sur un tout petit entrefilet qui disait, Viviane Ambre, c'était le nom de cette femme, donne cours, stage, etc. Alors, évidemment, j'ai arraché la page. Et une fois rentrée à la maison, j'ai écrit, j'ai écrit à cette femme et je lui ai raconté cette histoire. Le lendemain, elle m'a appelée, enfin, le lendemain qu'elle a reçu ma lettre, elle m'a appelée et elle m'a dit, écoute, le plus simple, c'est que tu viennes à un stage de week-end, au moins, tu auras un bon aperçu. Donc, j'y suis allée et on s'est tombée dans les bras. C'était une vraie rencontre. On est foncièrement différente. C'est une femme qui exerce toujours, qui donne des cours, qui organise des stages. Elle est près de Grenoble, maintenant. On est toujours en contact. Et ça a été... Elle a été la personne, le pivot qui m'a fait vraiment basculer là-dedans. Donc, j'ai travaillé avec elle plusieurs années. À un moment donné, bien sûr, je me suis rendue compte qu'elle ne pouvait plus m'apporter grand-chose à part son amitié. Et donc, là, après, j'ai travaillé avec d'autres personnes. J'ai fait des stages au Beaux-Arts parce que je voulais apprendre le modèle vivant, etc. Et puis, voilà. En fait, ça s'est passé comme ça. Et dès que j'ai pu... Ça, c'est la deuxième partie, entre guillemets, magique de l'histoire. Dès que j'ai pu, je me suis dit je vais me consacrer uniquement à ça. Donc, j'ai laissé tomber complètement le... le métier, entre guillemets, nourricier que je faisais à ce moment-là pour me consacrer qu'à l'art. Quand on est sur sa voie, il y a des signes que le monde t'envoie. Après, à toi d'ouvrir les yeux tout grands et puis de les choper. Et c'est pour toi de capter. C'est des portes qui s'ouvrent. Absolument. C'est exactement ça. Et c'est en ce sens que la vie peut être vraiment magique. Enfin bon, à chaque fois que j'ai raconté cette histoire, ça me fait... En même temps, ça me redonne plein, plein d'espoir parce que je me dis, il ne faut pas que j'oublie ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Comme une part d'enfance, d'innocence et tout ce qui nous fait voir la vie avec des sentiers qui ont du sens. Et à elle, tu t'es sans une femme heureuse ? Oui, dans l'ensemble, oui. Bon, il y a eu des barres, forcément. Mais oui, je crois que j'ai eu pas mal d'ennuis comme tout le monde. Donc, à un moment donné, on est obligé de lâcher prise. Et tiens, là, je viens d'envoyer mes voeux à tous mes clients. Je pense que tu as reçu aussi. Et en exergue, j'ai mis juste une petite phrase, surtout après tout ce qui s'est passé en 2015, du Dalaï Lama qui dit il y a deux jours dans la vie où on ne peut rien faire. Le premier s'appelle hier et le second s'appelle demain. Donc, aujourd'hui, So, today is the right day to... Aujourd'hui est le bon jour pour aimer, pour croire, pour agir et vivre pleinement. Nam-my-oh-ha-ing. Namaste.